Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à ce que sont les valeurs et les croyances. Les premiers éléments de la culture qui vont vraiment nous intéresser, et qui sont peut-être les plus cruciaux, sont les valeurs et les croyances. Les valeurs peuvent se comprendre comme les normes d'une culture pour discerner ce qui est bon et juste dans la société. Les valeurs sont profondément ancrées et sont essentielles pour transmettre et enseigner les croyances d'une culture. Car les croyances, quant à elles, sont les principes ou les convictions que les gens tiennent pour vrai. Les individus d'une société ont des croyances spécifiques, mais ils partagent également des valeurs collectives. Pour illustrer la différence, les américains croient généralement aux rêves américains, à savoir que toute personne qui travaille suffisamment dur aura du succès et sera riche. Cette croyance est sous-tendue par la valeur américaine selon laquelle la richesse est importante. Les valeurs contribuent à façonner une société en suggérant ce qui est bon et mauvais, beau et laid, recherché ou évité. Considérer la valeur que les français accordent à la jeunesse. Comme les enfants représentent l'innocence et la pureté, façonnés par cette valeur, les individus dépensent chaque année des millions d'euros en produits cosmétiques et en opérations chirurgicales pour paraître jeunes et beaux. Pour reprendre notre premier exemple, les américains ont également une culture individualiste, ce qui signifie que les gens accordent une grande valeur à l'individualité et à l'indépendance. En revanche, de nombreuses autres cultures sont collectivistes, ce qui signifie que le bien-être du groupe et les relations de groupe sont une valeur primordiale. Il peut également être difficile de respecter les valeurs d'une culture. Il est facile de valoriser la bonne santé, mais il est difficile d'arrêter de fumer. La monogamie conjugale est valorisée, mais de nombreux conjoints se livrent à l'infidélité. De la même manière, la diversité culturelle et l'égalité des chances pour tous sont appréciées en Europe, mais les plus hautes fonctions politiques sont encore souvent dominées par des hommes blancs. Les valeurs suggèrent la manière dont les gens devraient se comporter, mais elles ne reflètent pas exactement la manière dont les gens se comportent. Elles représentent une culture idéale, c'est-à-dire les normes que la société voudrait adopter et respecter. Mais la culture idéale diffère de la culture réelle. Dans une culture idéale, il n'y aurait pas d'accidents de la route, de meurtres, de pauvretés ou de tensions raciales. Mais dans la culture réelle, les policiers, les législateurs, les éducateurs et les travailleurs sociaux s'efforcent constamment de prévenir ou de réparer ses accidents, ses crimes et ses injustices. L'une des façons dont les sociétés s'efforcent de mettre les valeurs en pratique est par le biais de récompenses, de sanctions et de punitions. Lorsque les gens observent les normes de la société et respectent ses valeurs, ils sont souvent récompensés. Un garçon qui a d'une femme âgée à monter dans le bus peut recevoir un sourire et un merci. Un employé qui augmente ses marges peut recevoir une prime trimestrielle. Les gens sanctionnent certains comportements en donnant leur soutien, leur approbation ou leur permission, ou en inculquant des actions formelles de désapprobation et de non-soutien. De cette façon, les sanctions sont une forme de contrôle social, un moyen d'encourager la conformité aux normes culturelles. Parfois, les gens se conforment à des normes en anticipant ou en attendant des sanctions positives. De bonnes notes, par exemple, peuvent signifier des éloges de la part des parents et des enseignants. Et du point de vue de la justice pénale, un contrôle social bien utilisé est également un contrôle de la criminalité peu coûteux. Ce qui signifie que l'utilisation d'approches de contrôle social pousse la plupart des gens à se conformer aux règles de la société, indépendamment de la présence ou non de figures d'autorité telles que les forces de l'ordre. A l'inverse, lorsque les gens vont à l'encontre des valeurs d'une société, ils sont punis. Un garçon qui pousse une femme âgée pour monter dans le bus en premier peut recevoir des froncements de sourcils ou même des réprimandes de la part des autres passagers. Un employé qui chasse ses clients sera probablement licencié. Le non-respect des normes et le rejet des valeurs peuvent entraîner des sanctions culturelles, comme l'attribution d'un label négatif, par exemple le fait d'être un bon à rien, ou des sanctions juridiques, comme des contraventions, des amendes, voire des peines de prison. Mais les valeurs ne sont pas statiques, elles varient au fil du temps et d'un groupe à l'autre, à mesure que les gens évaluent, débattent et modifient les croyances sociétales collectives. Les valeurs varient également d'une culture à l'autre. Par exemple, les cultures diffèrent dans leurs valeurs quant au type de proximité physique qui sont appropriées en public. Il est rare de voir deux amis ou collègues de travail masculins se tenir la main en France, où ce comportement symbolise souvent des sentiments romantiques, mais dans de nombreux pays, l'intimité physique masculine est considérée comme naturelle en public. Cette différence de valeur culturelle est apparue lorsque les gens ont réagi aux photos de l'ancien président américain, George W. Bush, tenant la main du prince héritier d'Arabie Saoudite en 2005. Comme on peut le voir, un simple geste tel que se tenir la main est porteur de grandes différences symboliques entre les cultures. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation des valeurs et des croyances. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.